...à Basile, pour un peu s'étourdir dans de la musique. On s'élance dans cette épreuve avec numéro 7, Fakir de Villiers et Franck Nivard. Le long d'accord qui prend tout de suite la direction de l'épreuve, Franck Nivard qui laisse faire cependant à l'extérieur le numéro 12 qui vient vite en compagnie du numéro 14. Alors que le numéro 11 au galop vient d'être disqualifié, on perd le contact avec les deux festivals de table qui se retrouvent très très loin. On est à la sortie du premier tournant avec Franck Nivard qui a repris ses aises de longueur d'avance avec numéro 7, Fakir de Villiers. En deuxième position, le numéro 12, cadet à l'accord de 10 et bien placé. Franck Nivard laisse faire actuellement le numéro 14, Gabriel Gellormini avec 49, Julie qui a pris la direction de l'épreuve. Le 14, en deuxième position, nous retrouvons le long d'accord, le 7, Fakir de Villiers. On se rapproche plutôt à l'extérieur avec le numéro 6, Floch du Bocage, avec Adrien Lamy qui vient aux côtés des leaders. Le tournant avec le numéro 14, Furtenden, Julie qui a toujours la direction de l'épreuve. En deuxième position à l'extérieur, le numéro 6, Floch du Bocage, cadet à l'accord de la corde. Le numéro 7, Fakir de Villiers. On essaie de se maintenir également avec le numéro 12, Felsogoud qui est bien placé pratiquement depuis le départ, mais cadet en dedans. Plotin est très très groupé, rien n'est fait à un tour du but. Toujours sous la conduite du numéro 14, Gabriel Gellormini, dans son dos, Franck Kivar. A son extérieur, Adrien Lamy. Il y a un bel effort, numéro 7, toujours cadet à la corde. A l'extérieur, c'est le numéro 2 qui progresse, Festival de Table. Lui qui était mal parti, ce numéro 2, essaie de prendre la tête. Le 2, Festival de Table, vient rejoindre le 14 au commandement. La troisième place pour le numéro 7, précédant toujours le numéro 6, Floch du Bocage, qui reste bien placé. Un seul concurrent disqualifié, numéro 11. Ce m'a bientôt 1000 mètres de l'arrivée, avec numéro 2, Festival de Table. A l'extérieur, Pascal Castel, qui force l'allure pour essayer de se rabattre en tête. Il va peut-être y parvenir, quoiqu'on lui résiste avec numéro 14, ça va être dur. Car le 14 est reparti le plus bel en dedans, 14 et 2. Le 7, le nom d'accord, c'est Franck Kivar avec sa casaque blanche et rouge. Numéro 7, Fakir de Villiers. Franck Kivar est troisième, Caléon dedans. Pas loin, se retrouve Adani Alami avec numéro 6. Et on va essayer de progresser maintenant avec le 13, Fullower. Fullower, c'est Johan Le Bourgeois, qui passe à l'attaque avec sa casaque blanche à l'extérieur. Dans le dernier tournoi, on l'a vu venir avec le 14, Gabriel Zulomini, qui hausse le ton. Mais numéro 13, Fullower, s'est remarquablement rapproché deuxième. Le numéro 2 se met au galop. Le numéro 7, Fakir de Villiers. Franck Kivar a un peu de mal avec son sval actuellement. Entre l'aile droite, avec numéro 14, qui repart de plus bel, Gabriel Zulomini. Avec un fils d'univers de Pan, qui se détache, ce numéro 14. En deuxième position, le 13, Fullower. Et on revient avec le numéro 10, également, Fly Duquen pour une place. La ligne droite, avec numéro 14, détaché du numéro 13 et du numéro 10. Les autres sont loin. Toujours le numéro 14, qui va gagner peut-être de bout en bout, Gabriel Zulomini. Le 14, en deuxième position, le numéro 13, attaqué par le 10, qui finit très vite. Le 10, Fly Duquen, qui va être deuxième. Victoire du numéro 14, Gabriel Zulomini. Deuxième, le 10, Fly Duquen, Pierre Well. Troisième, le numéro 13, Fullower, Johan Le Bourgeois.